Ce roman Miss Sarajevo raconte l'histoire de Joachim, originaire de Rouen. Il est grand reporter, photographe, et son premier terrain a été la ville de Sarajevo assiégée, donc pendant la guerre de Bosnie au début des années 90. Et pendant cette guerre a eu lieu un défilé de mode. Alors, pour surréaliste que cet événement paraisse, il a bel et bien eu lieu. Et cet événement, bien entendu, donne son titre au roman. Ce fut bien sûr un acte de résistance très médiatisé, élan vital prodigieux. On est sous les bombes, sous les tirs des snipers. Et ce fut évidemment une manière d'affirmer que la vie continue partout et qu'elle peut reprendre toujours. Et ceci va beaucoup parler à Joachim, le héros du roman. Le roman se déroule environ 25 ans après le siège de Sarajevo. Joachim vient de perdre son père, dernier parent qu'il lui restait, qu'il n'avait pas revu depuis deux décennies. Et entre deux reportages au bout du monde, le voilà dans le train entre Paris et Rouen, pour aller régler à contre-coeur cette succession, puisqu'il avait juré de ne jamais remettre les pieds à Rouen. Il avait juré de ne jamais remettre les pieds dans l'appartement familial. Or, le testament du père a conditionné l'héritage de Joachim à une dernière visite dans l'appartement. Donc Joachim, pendant ce trajet de train qui dure environ une heure, revient à la fois sur ses souvenirs de Sarajevo. Voilà, ce premier terrain, ce moment de vie extrêmement intense, extrêmement fort. Mais aussi sur la tragédie familiale qui l'a poussé à faire à 20 ans ce choix d'aller là-bas, dans un terrain en guerre, pour des raisons à la fois intimes, à la fois familiales, puisque au cœur de cette famille existe un tabou. Et tout ceci explique le cheminement de Joachim. Donc dans ce train, il va y avoir un aller-retour entre Sarajevo et les souvenirs d'enfance et d'adolescence dans la ville de Rouen. Et le roman est constitué d'un maillage comme ça très serré entre ces deux versants de l'histoire. C'est vraiment un roman de la résolution, c'est-à-dire que Joachim explore ses souvenirs et qu'il s'agisse des souvenirs dans Sarajevo assiégés de ce qu'il y a vécu. Il a été là-bas recueilli par une famille et finalement, il va là-bas pour provoquer la mort. Mais en vérité, c'est la vie qu'il va trouver et qu'il va retrouver. Pendant ce trajet de train où il revisite ses souvenirs et de Sarajevo et de la tragédie familiale, il est une jeune sœur qui s'est suicidée lorsqu'il avait 20 ans. À travers cette exploration des souvenirs, Joachim va trouver des réponses, va trouver des explications. C'est vraiment un roman de la résolution. C'est-à-dire qu'on suit le cheminement de ce personnage à travers ses souvenirs jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre et qu'une liberté se dessine. Sous-titrage Société Radio-Canada